Voyons maintenant sur l'instrument pourquoi l'intervalle de triton est à un intervalle dissonant. Regardez, si on fait par exemple un intervalle autre que le triton, donc une quinte par exemple, on va prendre un Do, et puis un Sol. C'est un intervalle consonant, il n'y a absolument rien qui dérange l'oreille. Si je fais une tierce maintenant, Do, Mi par exemple, c'est très consonant, très carré, très affirmé. Une quarte, Do, Fa pareil, la même chose. Un octave par exemple. Tout ça est très affirmé aussi. Si maintenant je fais l'intervalle qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le triton entre Si et Fa, écoutez bien. Je le retrouve ici. Voilà, c'est un intervalle qui dérange beaucoup plus, qui est beaucoup plus dissonant.